Télé-star, comment êtes-vous arrivé jusqu'au casting de The Voice ? Hélène, les casters m'avaient déjà démarché sur Instagram en début d'année mais j'avais dit non parce que j'avais déjà postulé plusieurs fois il y a plusieurs années et j'avais toujours eu un non. Je ne voulais donc plus faire de qu'estimer une personne que je connais, qui a un partenariat avec Bruno Berber, a organisé un open mix spécial The Voice et m'a contacté. J'hésitais toujours mais finalement j'ai écouté mon intuition. Une semaine avant, une amie y est allée et je l'ai suivi. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre et j'étais la première surprise de ça. J'y suis allée sans m'attendre à quelque chose et à la fin on m'a envoyé faire les prochaines étapes. L'émission The Voice était-elle pour vous la dernière chance après plusieurs échecs ? Non. Je suis croyante donc je suis mon cœur quand il me parle. Depuis 2-3 ans, j'avais mis les castilles de côté donc ce changement intérieur m'a donné confiance. Je me suis dit que c'était surtout le bon moment parce que j'ai beaucoup appris et j'ai acquis de l'expérience. Avec le recul, avant, je ne sais pas si j'aurais réussi à encaisser émotionnellement. Je suis arrivé cette année beaucoup plus mature. À lire aussi supérieur à The Voice 2024, jamais vu ça, les coachs quittent leur fauteuil après la prestation d'un candidat. Les coachs ne se sont pas retournés après votre prestation. Comment l'avez-vous vécu ? Pendant que je chantais, arrivé au premier refrain, j'ai compris qu'il ne se retournerait pas. Malgré tout, j'ai tout donné jusqu'à la fin et je me suis dit que si mon aventure devait s'arrêter là c'était le destin. Si une porte se ferme si y est-il pour en ouvrir une autre ? Bon après j'étais quand même un peu triste, le tout était de comprendre pourquoi. Après votre audition, les coachs ont souligné votre talent mais auraient aimé quelque chose de plus simple. Regrettez-vous votre choix de chanson ? J'ai choisi Listen de Beyonce parce que j'aime l'artiste mais aussi parce que le texte me parle et qu'il me procure de l'émotion. Je ne regrette pas de l'avoir choisi et je suis fier de ce que j'ai fait. Au final, quand je vois la réaction de Camille Lelouch après ça qui a été touchée ça confirmait mon choix. Pour les coachs il n'y avait pas d'émotion parce que j'ai chanté du Beyonce mais même si je le comprends je ne suis pas d'accord. Je comprends que parfois les chansons à performance vocale ne sont pas sujettes à ça mais ce qui m'a rendu le plus triste si y est-il d'avoir été complimenté sur ma voix sans avoir été prise. Certaines années, on dit au talent que même s'ils ont fait un mauvais choix de chanson, ils ont du potentiel et on veut les emmener loin, moi non. Il n'y a rien eu chez moi qui leur a plu et qui leur a donné envie de me donner ma chance. En larmes en coulisses, Camille Lelouch est venue vous repêcher. Quelle a été votre réaction en la voyant ? On était au courant de la place de Camille Lelouch cette année. Mais j'avais complètement oublié ça avant de monter sur scène. A titre personnel, j'étais trop dégoûté qu'elle ne fasse pas partie des coachs parce qu'elle correspond totalement à mon univers. Quand je suis parti en family room la pression est redescendue et je me suis dit que ce n'était pas grave de ne pas avoir été prise. Donc quand je l'ai vu, c'était incroyable. J'ai compris que ce n'était pas fini pour moi et ça m'a touché. On a pleuré ensemble et ça m'a réconforté. Si est-il la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a prouvé que je ne vaux la peine. Quels sont vos objectifs pour cette compétition ? Je veux surtout montrer qui je suis vraiment, mon côté sensible et vulnérable. Quand on me voit arriver sur scène avec mon make-up chargé, ma coiffure etc. On peut penser que je suis trop confiante ou que je me donne un genre. Alors qu'un vrai j'aime trop rigoler et je suis très sensible. Si est-il un masque donc je vais me lâcher et sortir de ma zone de confort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada